La mobilisation des agriculteurs du monde d'Acrans, c'est vrai que ce n'est pas un sujet très porteur, c'est en tout cas moins porteur sur la succession de Johnny ou d'autres dossiers. On parle de zones agricoles défavorisées. Donc déjà, il faut savoir ce que sont les zones agricoles défavorisées. Ce sont toutes les zones intermédiaires, c'est-à-dire qui se situent ni dans le grand bassin laitier de l'Ouest, ni dans la Beauce, où ce sont en général des zones de production agricole en France qui donnent de bons rendements. Et ce n'est pas non plus les zones de haute montagne qui ont déjà des indemnités compensatrices. Donc c'est les zones intermédiaires. Ça concerne au total 100 000 agriculteurs. Et Bruxelles a décidé que la France revoit la carte de ces zones intermédiaires. Elles avaient des ICHN, donc des indemnités compensatoires de handicap naturel. Et ces fameuses ICHN compensaient justement le handicap naturel. Ça peut être une pente, ça peut être une terre mal irriguée, très humide. C'est une aide d'un milliard de euros sur une enveloppe globale de 9 milliards. Donc ce n'est pas neutre. Pour ceux qui la reçoivent, ça représente 50% du revenu. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre 50% de leur revenu. Les agriculteurs qui gagnent déjà en moyenne 350 euros de revenu, vous divisez par 2, 175 euros, il ne reste plus grand-chose à la fin du mois. Ce que veulent les agriculteurs en fait qui se sentent lésés, c'est redéfinir ces périmètres et avoir aussi des compensations. Mais là, on est dans le flou, ils ont eu une première carte qui n'était pas la bonne. Donc ça va être des allers-retours et des négociations. Dernière question, Eric, à quelques jours du Salon de l'agriculture. Ça peut changer un petit peu le ton des festivités, selon vous, cette grogne de la semaine ? Oui, ça pourrait venir polluer un petit peu le Salon de l'agriculture. C'est un des dossiers chauds du moment, avec aussi le Mercosur. Ça fait une accumulation de stress qui font qu'à mon avis, ça va être tendu. Il y aura sûrement des sifflets, voire plus. Il y a aussi une réaction d'Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il allait recevoir jeudi 1000 jeunes agriculteurs à l'Elysée. Qu'en pensez-vous ? C'est une opération séduction. Quelque part, il va acheter la paix sociale, entre guillemets, parce qu'il sait très bien que les jeunes, c'est finalement dans les conflits, sur les ronds-points, ce sont eux les plus présents. Donc, au niveau politique, il a raison. C'est plutôt pas mal, ça les met aussi en valeur. Il réclame le dialogue, il réclame. Oui, donc ça, on ne va pas le reprocher. Après, il ne faut pas s'arrêter là. Les agriculteurs, pour l'instant, on leur dit qu'ils vont avoir un revenu digne. Pour l'instant, on l'attend toujours. Ce qu'on a vu, c'est les émeutes pour de la pâte à tartiner à moins 70%, alors que ça devait être interdit. Des promos qui continuent. Et en fait, ces produits qu'on vend beaucoup moins cher, voire à perte, on se compense sur le kilo de pommes, sur le litre de lait, où là, on gagne la marge qu'on a perdue sur des produits industriels. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces précisions. Un dossier qu'on va suivre attentivement dans les colonnes Gigaro, grâce à vous. et sur le site du Figaro, lefigaro.fr.